Bonjour Marion, merci beaucoup pour ce super beau moment qu'on a passé à vos côtés pendant une heure et quart. Ma première question en voyant ce spectacle, c'est qu'est-ce qui vous a inspiré à parler de toutes ces générations en même temps ? Il se trouve que j'étais un cap, autour de la trentaine on va dire, où les jeunes commençaient à me trouver vieille et les vieux me trouvaient encore jeune. Donc je me suis dit, ah c'est marrant, jusqu'à présent j'étais jeune, point. Et là il commençait à y avoir des nuances. Et donc pour passer ce cap, soit j'allais voir le psy, soit j'écris un spectacle, je préférais l'humour. Et donc c'est vous-même qui avez écrit ce spectacle ? Oui, tout à fait. Et quelles ont été vos sources d'inspiration ? Il paraît qu'on y reconnaît beaucoup mes parents, c'est que de l'observation. J'ai rien inventé et les parties qui me paraissaient peut-être un peu exagérées pour le côté humoristique, souvent on me dit, non c'est la réalité en fait. Donc oui, c'est le but, moi ce que j'aime c'est quand les gens se reconnaissent dans la salle, ils disent, ça c'est toi, ah mince, c'est moi et ça t'inverse. Et du coup c'est vraiment l'observation de, soit de la famille, soit des collègues dans mon ancien métier, soit quand je travaillais en entreprise, soit j'ai appelé des gens aussi, parce qu'il y a des générations que je croise peu dans ma vie. Et du coup je les ai appelées pour connaître leur langage, en particulier les très jeunes, connaître leur langage, leur petite habitude, voilà, je me suis renseignée sur cette salle. Il y avait aussi un petit passage musical, pourquoi ? Pour donner un peu plus de gsgrté ? Je pense vraiment que la musique adoucit les mœurs, ça permet de faire passer des messages qui pourraient être très violents, dits sans la musique. Et vraiment je suis arrivée, après ce portrait de ces cinq générations, à me dire, ah j'ai encore envie de dire tout ça, mais là je ne peux pas le dire comme ça en frontal, ça veut être, je vais paraître vulgaire, et je n'ai pas envie que le spectacle soit vulgaire du tout. Et du coup, avec la guitare, ça passe tout seul. Un spectacle qui compte beaucoup sur l'interaction du public, vous avez donc j'imagine des grandes capacités d'improvisation, comment vous faites si jamais le public ne répond pas de la façon dont vous l'espérez ? La chance que j'ai, c'est que comme je m'attaque aux différents âges, si quelqu'un ne répond pas ou répond en décalé, je peux toujours jouer la carte de, c'est-à-dire à cause de sa génération, c'est-à-dire à cause de, je ne sais pas, un élément de son passé, enfin je n'ai jamais été collée pour l'instant. Et à chaque fois, en fait vu que dans la salle il y a différentes générations, il y a une complicité qui se crée pour soit rire de la personne, soit se reconnaître comme la personne qui est bloquée là et qui ne sait pas quoi dire. Donc non, à chaque fois ça se passe super bien et ça rajoute de la matière. Super, merci beaucoup et on peut donc retrouver votre spectacle Méta qu'est l'âge tous les jeudis à 21h à la Folie Théâtre. C'est ça, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada